Et j'espère que tu vas très bien ! Dans cette vidéo, je vais te dire mon avis sur l'accent anglais. Et je vais t'expliquer pourquoi je pense et je trouve que cet accent anglais est complètement naze. Alors je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis sur cette vidéo, mais il y a un réparti pris, ça c'est sûr, je suis écossais. Et je vais t'en dire un peu plus dans quelques secondes. Avant de t'en dire plus, tu peux t'abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le lien quelque part ici ou alors en dessous. Et tu peux aussi cliquer pour recevoir la newsletter, donc des cours, des conseils, des offres pour progresser en anglais rapidement et apprendre l'anglais avec un natif, un franco-écossais. Et en ce moment-là, à la vidéo, je me présente. Donc tu fais « Hi, I'm Derek, you're my English teacher who is Scottish. » C'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Donc oui, l'accent anglais, mais qu'est-ce qu'il est nul, mais qu'est-ce qu'il est naze. Et je suis sérieux. Alors j'ai des amis anglais, je les aime de tout mon cœur, ce n'est pas ça le problème. Mais leur accent, je suis désolé, ça ne passe pas. Et je vais donner trois raisons pour lesquelles je trouve cet accent complètement naze. Nul, l'accent anglais. Premièrement, quand tu parles avec un accent anglais, ça fait super poche, bolos, richos. Et honnêtement, ça ne passe pas. Dès que tu parles, tu passes pour le gros « Oh, excuse me ! » Ça ne marche pas, quoi. Ça ne passe pas dans une conversation normale avec des gens normaux. Et je trouve que l'accent anglais, il fait vraiment riche, il fait poche. Et je n'aime pas du tout ça, en fait. Deuxième raison pour laquelle je trouve que l'accent anglais est totalement naze. C'est parce qu'il n'y a personne qui les comprend. Si tu parles anglais avec un accent anglais, Mais personne ne te comprend. C'est incompréhensible. Les accentuations, l'intonation, c'est absolument nul. Alors, on ne comprend pas. Il faut arrêter de parler anglais avec un accent anglais. Parce que je le trouve absolument naze. Troisième raison pour laquelle je trouve que l'accent anglais est vraiment naze. C'est parce qu'aujourd'hui, de toute façon, dans les personnes qui apprennent à parler anglais, il n'y a personne qui parle avec un accent purement anglais. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas l'accent américain, il n'y en a aussi l'australien. Et la majorité des gens qui parlent anglais aujourd'hui, ils l'apprennent comme seconde langue. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont même pas un accent fixe, ciblé sur quelque chose d'authentique. C'est juste un accent presque inventé. Donc, c'est un peu germanique, néerlandais, anglais. A tel point que d'ailleurs, si tu as un accent anglais, d'ailleurs que je trouve entièrement naze, je ne sais pas si tu as compris, si on te met devant une salle de gens qui apprennent en anglais, si tu parles toi avec un réel accent anglais, ils ne te comprendront pas les gens. Alors que si on fait venir un allemand, un néerlandais, un belge, un suisse, un suédois, un finlandais qui parlent anglais, les gens ne comprendront plus ces personnes-là. Et ils ne te comprendront pas. Et de toute façon, personne ne parle anglais avec un accent anglais aujourd'hui. Alors je sais, je sais que ça te choque peut-être ce que je dis, mais moi j'aime bien un accent complètement brut, rough. C'est pour ça que je défends mon steak. C'est totalement parti pris, je sais, je suis écossais. Il faut que je le dise. Et l'accent écossais, c'est le meilleur accent de toute façon. C'est le plus beau, c'est le plus chantant, c'est le plus authentique. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pour que tu puisses apprendre anglais avec un bel accent. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux t'abonner ici, ou alors tu peux t'abonner dans le lien, dans la description, tu auras un lien, dans la description, tu auras un lien, mais c'est ça, où tu pourras t'abonner et recevoir des contenus, des cours gratuits en anglais authentiques réels. See you very soon. Bye bye. Et si tu parles anglais avec ta naissance, je n'ai pas oublié aller tout de suite, parce que tu a compris qui dit, merci.